Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et tu ne me vois pas comme d'âme. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et je t'amène visiter le musée de l'homme. Alors je crois que c'est un musée d'anthropologie qui est resté fermé pendant des années à Paris et qui viendrait ouvrir, ça c'est cool. Je ne sais absolument pas où je suis dans Paris, je sais que je ne suis pas loin, mais je ne sais pas du tout où je suis. Donc on va trouver du chemin ensemble, n'hésitez. Après il y a de fortes chances que j'aille voir l'exposition Picasso, ça c'est cool. Et ce soir je dîne avec des amis, il y aura peut-être Léa d'ailleurs. Voilà, à tout de suite. Je marchais dans les rues au hasard et en fait j'allais vers là-bas. Et regarde ce sur quoi je tombe, la tour Eiffel. Et elle est trop belle de là, je vais te la montrer. Regarde comme c'est beau ici. Eh, il fait très très froid à Paris. Il pleut et il fait très très. C'est super joli ici. Je ne sais pas si tu vois, il y a un vieux bâtiment avec un joli parc et derrière la tour Eiffel. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, je pense que c'est un truc connu, mais je n'en ai aucune idée. Et je me demande si ce n'est pas le musée où je vais en fait, le musée de l'homme, on va voir. C'est vraiment joli. Je crois que c'est le nom musée. Je crois bien. Ça commence à devenir sympa ici. J'ai oublié de prendre un billet. Du coup je me suis fait pointer à l'entrée. Bon, en fait apparemment il y a une conférence avec des peuples du monde entier. J'aimerais bien voir ça. Je vais me renseigner. Je suis le chef du peuple Kayapo et je suis aujourd'hui venu participer à cette conférence mondiale du climat parce que mon peuple a besoin d'aide. Je suis ici pour faire un appel au secours. Les menaces à contre-m'un peuple y à l'entendre n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Actuellement, dans les congrès brésiliens, on discute les projets d'amendement constitutionnel numéro 215, un projet d'amendement à la Constitution dont le seul objectif est celui de permettre des projets sur le territoire autochtone sans notre consentement. Je suis venu ici pour qu'on se réunisse, pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose, c'est le but de notre alliance des gardiens de la mère nature, pour que nous puissions faire quelque chose pour préserver la planète, pour qu'elle soit encore vivable pour les générations futures. Il y a le cacique Raoni en train de me dire que si la semaine prochaine, en lieu et place des 140 chefs d'État qui, je l'espère, vont enfin prendre en charge l'avenir de la planète, mais plus encore l'avenir de l'humanité, c'était les responsables des peuples indigènes qui pouvaient décider du sort de l'humanité, nous serions probablement beaucoup plus rassurés à l'instant. Je pense que nous ferions un geste de civilisation à reconnaître notre responsabilité historique vis-à-vis des peuples autochtones et que cette responsabilité nous oblige à les prendre définitivement en considération. de notre pays, Perú, mon nom est Kiriwati, en Ashaninka, et en castellano est Berlindic. Je veux remercier à Dieu et à tous ceux qui ont participé dans ce grand événement, pour ce clamour du monde. Notre voix, parce que nous avons la même situation, la même problématique dans tout le monde. ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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 de parents complètement différents et opposés, nous, à la maison, et l'école, d'un autre côté. Donc je crois que c'est très important, toutes ces initiatives qui consistent à non seulement parler de ce qui ne va pas, le commenter, le décrire, dire ce qu'il faudrait faire, et agir immédiatement avec les enfants, pour que la prochaine génération puisse continuer ce combat qui commence aujourd'hui, et qui, on espère, va donner des résultats selon la COP21, en relayant la parole des populations autochtones et en la faisant tous ensemble, parce que nous n'avons qu'une terre et qu'une planète. Je suis la meuf la plus chanceuse de la terre, je suis trop chanceuse. Alors là, en gros, il faut que je revienne ici, demain je vais revenir. Donc là, en gros, je suis venue au musée de l'homme par hasard, il y avait une méchante conférence que tu as vue, qui était complètement ouf, sur les conséquences des changements climatiques sur les peuples en tant qu'hommes, avec Nicolas Hulot, avec des mecs trop connus, que je ne connaissais pas, et c'était génial ! Un truc de malade ! Et j'espère que tu as aimé, parce qu'on mangeait un arbre de vous. Bisous !